Bienvenue dans le monde des préférences, bienvenue dans le monde de l'individualisation basé sur votre profil unique. Bienvenue dans ProKeyCoach. Si on observe les meilleurs joueurs de l'histoire, on peut constater qu'ils ont battu leur succès avec différents styles, de différentes manières et même pour faire des jeux sur la glace, leur manière de jouer est différente. Aujourd'hui, nous savons qu'il n'existe pas un modèle unique pour s'entraîner ou pour jouer. Grâce aux tests, aux analyses et au profiling que nous faisons, nous avons identifié ce qui fait qu'un joueur a du succès ou non sur la glace. Et je dois dire, je crois fort en l'équipe, mais je crois fort en l'individualisation également. Parce qu'à la fin de la journée, si tu arrives à améliorer chaque individu de ton équipe, tu auras un meilleur groupe. Quand j'étais un joueur professionnel de hockey, j'ai rêvé toute ma carrière d'être coaché individuellement et personnellement, d'avoir un mentor avec lequel je pourrais partager les secrets du hockey qui m'aiderait à élever mon niveau de jeu. Mais à l'époque, malgré le fait que nous étions tous des joueurs professionnels de hockey, nous avions tous les mêmes entraînements, les mêmes pratiques. À la fin de ma carrière professionnelle, durant les dix dernières années, j'ai eu la chance de faire partie de coaching staff excellent, au top niveau et j'ai été très actif dans la formation d'entraîneur. J'ai beaucoup étudié la typologie et pour moi, c'était un super poste d'observation pour étudier le jeu. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs travaillent énormément, mais ce que j'ai aussi remarqué, c'est qu'il y a un grand potentiel qui réside dans l'individualisation. Même dans les top niveaux, même dans les ligues professionnelles ou la NHL, le potentiel d'individualisation est énorme. Pourquoi ? Je pense qu'il y a deux raisons à cela. La première, c'est que l'individualisation, ça prend beaucoup de temps et les équipes, aujourd'hui, ont déjà besoin de beaucoup de temps pour coacher leur propre équipe. C'est probablement pourquoi ils n'investissent pas assez de temps pour développer leurs propres joueurs. La deuxième raison que je vois, c'est parce qu'on n'a pas de super outils pour individualiser. Aujourd'hui, malgré le fait que beaucoup de joueurs ont l'air personal coach, ils ont des skills coachs que je trouve super, mais ils n'ont pas d'outils pour individualiser leur travail selon leur profil. Nous pensons que pour avoir du succès aujourd'hui, tu dois connaître tes forces et tu dois être capable de mettre tes forces en jeu. Et en même temps, tu dois trouver un moyen de mettre un petit peu de côté tes faiblesses. Et c'est comme ça que tu vas avoir du succès au top niveau aujourd'hui. En étudiant notre programme, tu vas entendre des choses sur le hockey que tu n'as jamais entendues avant. Cette approche n'est pas magique, mais elle va t'aider à faire ton prochain pas. On pense que tu dois rêver grand et que tu dois te poser ces questions. Quelle est mon excellence et est-ce que je suis prêt à aller au prochain niveau ? Nous pensons qu'il manque quelque chose dans le monde de l'instruction du hockey aujourd'hui et c'est ce qu'on va t'enseigner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada